Alors, Tiranga Lab, c'est une association sénégalaise qui existe depuis 2016, qui travaille dans pas mal de projets. On est implanté à Rufisque et, chemin faisant, on s'est dit que ce serait intéressant pour nous d'ouvrir un espace qui serait au bénéfice des dynamiques associatives plus fiscoises. Parce qu'on s'est rendu compte qu'à Rufisque, il y a de nombreuses associations qui contribuent de façon positive au développement de la communauté. Et pour faciliter à ces associations d'avoir accès à une infrastructure de qualité des bureaux où ils peuvent travailler, où ils peuvent se rencontrer pour co-créer ensemble des projets, faire émerger des projets pour le bien des communautés, on s'est dit que ce serait intéressant de créer un espace hybride. Et cet espace-là, c'est celui que nous inaugurons aujourd'hui ici, qui est basé à Rufisque et qui est ouvert à toutes les associations qui sont à Rufisque, qui aimeraient travailler dans des projets de développement. Nous, ce qu'on a, nous le mettons à disposition de ces associations, c'est notre infrastructure, mais c'est aussi notre expérience, nos compétences en gestion de projets, en fundraising, comment soulever des fonds, comment structurer des projets, comment évaluer des projets. Donc c'est un espace qui est ouvert, ces espaces-là, on dit que c'est un co-working space associatif ou un hacker space. C'est des espaces qui sont ouverts, destinés à faire émerger des projets innovants au sein des communautés. À Rufisque, en tant que militant associatif, moi ça fait plus de 12 ans que je suis dans ce truc-là, les infrastructures où les jeunes peuvent se rencontrer, discuter, se connecter et faire émerger des idées d'innovation sont très rares. Et c'est parce que là, dès qu'on a eu un peu de moyens, on a décidé d'investir dans ce type d'espace-là. Et on ouvre cet espace aussi pour que ça puisse créer de l'émulation, pour que des structures qui sont basées à Rufisque, qui ont les moyens de le faire, aussi puissent ouvrir ce genre d'espace dans leur territoire. Parce qu'on a énormément de jeunes, parfois qui sont à la recherche d'opportunités. On a des jeunes qui sont partis à l'université, mais malheureusement, veulent faire une reconversion professionnelle, ils ne savent pas où aller, à qui s'adresser. Ces gens d'espace-là peuvent permettre de leur canaliser, de leur montrer de nouveaux types de métiers à exercer. Donc, c'est pour cela qu'on a installé à Rufisque. Et on espère que d'ici quelques temps, on pourra atteindre nos objectifs. Alors, l'espace, il n'est pas essentiellement réservé à l'écologie. L'écologie, c'est une finalité à atteindre. C'est un espace d'innovation citoyenne, dont la finalité, c'est d'amener tous nos projets que nous on développe, que ces projets-là puissent avoir une fibre écologique. Je pense que le monde actuel dans lequel nous vivons, c'est un peu ça la tendance. Si vous regardez en Europe, la plupart des grands événements, de plus en plus, sont devenus des événements très sobres en carbone, parce que c'est devenu la norme. Et nous, on s'inscrit dans cette norme-là. On peut accueillir n'importe quel type de projet. Aujourd'hui, l'athélien que nous réunit ici, des acteurs culturels sont venus faire des prestations. Différents profils se sont rencontrés. Il faut utiliser le vocable ou la thématique écologique comme une thématique transversale qui concerne tous les secteurs. Donc, on n'est pas vraiment cantonné sur quelque chose de figé. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous avons vraiment voulu faire cet atelier-là pour d'abord faire la restitution du projet Call Sénégal, le projet Climate Action Lady Lady. Donc, c'est un projet que nous avons déroulé avec le collectif Green Team, Terangala, d'autres organisations, Urgences écologiques, Green Seju et autres. Mais nous avons voulu l'organiser aussi dans le contexte de la COP 27 qui se déroule actuellement à Chalmershek en Égypte et aussi venir le faire ici, dans le nouveau siège de Terangala, qui est aussi un up pour la Green Team. Donc, c'est un peu ça. Donc, nous avons partagé ce que nous avons fait dans les régions, ce que nous avons fait depuis 2019 avec la Green Team. Mais nous avons aussi échangé un peu sur la situation, sur ce qui se passe actuellement à Chalmershek, à la COP 27. Et nous continuons à attendre parce que la COP a été prolongée. Donc là, on continue à attendre. Mais d'ores et déjà, donc voilà, comme vous le savez, ce n'est pas nos attentes. Donc, ce n'est pas ce qu'on attendait de cette COP. On pensait que ça allait être une COP vraiment avec plein de décisions, une COP à l'image de la COP de Paris. Mais malheureusement, ça n'a pas été ça. Donc, nous continuons à attendre. Donc, peut-être que d'ici ce soir, la situation va s'arranger. Nous ne sommes plus optimistes comme on l'était avant. Mais bon, peut-être que quelques autres résolutions vont venir sauver cette COP pour qu'on ne parle pas de l'année prochaine d'une COP 27-10. Parce qu'on risque d'avoir une COP 27-10 au Qatar. Parce que cette COP 27, vraiment, c'est très, très loin de nos attentes. Alors, que sont les points d'échec à votre niveau ? Si l'on sait qu'on réclame quelque part une justice climatique, ceux qui polluent le plus payent le plus. Oui, je pense que les points d'échec, on va commencer d'abord sur ces questions de pertes et dommages. Aujourd'hui, je pense que sur les questions de pertes et dommages, oui, on a accepté. Mais le mécanisme de financement pose problème. Pourquoi ça pose problème ? Donc, il y a les États qui se disputent des choses que nous-mêmes, nous ne comprenons pas. Je pense qu'il faut que, quand on met des mécanismes sur place, qu'on ne puisse pas vraiment postponner ça, ce qu'on appelle postponner, c'est-à-dire renvoyer ça à d'autres années. Il faut que, par exemple, cette année, avant aujourd'hui, qu'ils puissent au moins trouver des solutions pour le financement de ces pertes et dommages-là. L'autre problème qu'il y a au niveau de la COP, c'est surtout avec le financement climatique, les 100 milliards de dollars. Ce n'est pas 100 milliards de dollars qu'on doit juste aux pays les moins avancés, c'est 100 milliards de dollars par an. Jusqu'à présent, ils n'arrivent pas à trouver un mécanisme pour respecter cet engagement-là. Donc, on ne peut pas dire aujourd'hui que ces pays-là, aujourd'hui, vraiment font des efforts pour que la situation climatique change. Aujourd'hui, on ne parle plus de changement climatique. On a dépassé l'ère des changements. On est dans l'ère de la crise climatique. On est en pleine crise climatique. Et aujourd'hui, ça se fait sentir partout dans le monde. Donc, ces questions-là devraient être débattues de manière vraiment très rapide. Les résolutions devraient être trouvées de manière très rapide parce qu'aujourd'hui, les changements climatiques touchent tout le monde. Mais jusqu'à présent, on voit qu'il y a de l'inaction, la justice climatique. On en parle, mais les décideurs ne respectent pas. Et vraiment, c'est très dommage. Oui, merci beaucoup. Je pense que le réseau, nous, on a déjà un consortium. C'est le consortium Green Team. On est aussi dans d'autres consortiums comme Daclim et autres, mais c'est plus local. Mais la Green Team est plus nationale. Donc, aujourd'hui, le réseau Green Team existe depuis 2018-2019. Elle travaille sur un projet de renforcement de capacité des organisations de la société civile, de la presse et autres, qui s'appelle le projet Call Sénégal, Climate Action League League. Après quelques années de mise en œuvre de ce consortium-là avec quelques organisations en phase pilote, nous avons vu que les organisations qu'on avait embarquées dans la Green Team ont vraiment beaucoup avancé. Aujourd'hui, nous sommes dans le siège de Terangala. Donc, peut-être demain, ce sera dans notre siège. Vous allez à Kolda, il y a Urgence Écologique. Vous allez à Cédu, il y a Green Cédu. Vous allez à Jignan-Short. On a réussi à bâtir quelque chose. Et là, nous nous sommes dit que c'est le moment de l'ouvrir à d'autres organisations. Parce que ce que nous avons fait avec ces organisations-là, on peut l'ouvrir à d'autres organisations que du tout. Mais si on les laisse avec leur propre agenda qui est défini dans chaque pays et que ces gens-là arrivent à Chalmel-Sher, ce n'est pas là-bas qu'on peut changer les choses. Et ça, si on veut le réussir, il faut avoir des mouvements forts où l'ensemble des organisations sont réunies autour d'un seul objectif. Et je pense que c'est ce que la Green Team est en train de faire. Et là, nous avons vraiment commencé à ouvrir les portes de ce réseau-là à toutes les autres organisations qui travaillent dans le domaine de l'environnement. Nous rappelons aussi que nous avons eu à faire la cartographie des organisations de la Société civile du Sénégal qui travaillent dans le domaine de l'environnement. Et nous sommes à 600 et quelques organisations. Et aujourd'hui, nous sommes en train de voir comment faire pour que toutes ces organisations-là puissent se réunir autour de la Green Team et qu'on puisse communiquer avec les hâtions d'or du Dorondo.